tu vois toi tu dois bonjour ah alors je vous laisse bonjour vous connecter ça arrive faites moi des petits coucou salut au reyna au reyna peux tu me dire si le son est bon si l'image est bonne coucou marie claude bonjour christine alors dites moi si si la luminosité est bonne parce que j'ai un doute comme je me suis mis un peu dehors est ce que voyons si je recule est ce qu'on me voit est ce que c'est clair est ce que c'est clair salut martine salut jean yves le son est bon oui on entend bien et on te voit bien magnifique assistante est ce que c'est mieux voyons enlève pour voir c'est pareil oui on entend bien on te voit bien ok super merci sont ok salut elizabeth bonjour jessica sylviane bien mais je vous laisse vous mettre en place donc il vous faut un tapis une bouteille d'eau une bonne motivation de la bonne humeur et voilà et on va attendre que tout le monde se connecte parce que je sais que des fois on me dit que c'est pas facile la connexion alors vous savez je pense que ça dépend aussi des zones dans lesquelles vous vous trouvez et puis et puis il faut dire que avec ce déconfinement il y a beaucoup de connexion donc des fois ça passe moins bien effectivement salut nathalie coucou on est en place ah super je vais lui dire on me dit bonjour à l'assistante oui oui elle me sert bien salut marie donc bon encore deux trois minutes séance pilates j'en profite aussi pour vous informer qu'à partir de lundi donc il va y avoir un planning qui va être vraiment fixe allez bien le consulter sur la page océania sur internet parce que sur le mois de mai on se retrouvera tous les lundis matin à 11 à 10 heures pour le pilates tous les lundis matin et pour le yoga ce sera tous les vendredis à 10 heures voilà et après regardez bien parce qu'il ya des il ya beaucoup de live on essaye de mettre en place beaucoup de live bon bien sûr que vous pouvez revisionner par la suite vous en avez le soir tous les soirs pratiquement à 18 heures à saint paul on est en zone verte bonjour daniel fafa voilà donc consultez bien ce planning comme ça comme ça ça vous permettra peut-être de vous y retrouver un petit peu plus peut-être il y en a qui vont reprendre le travail mais sachez que toute façon il ya toujours le replay par la suite bonjour c'est brine charlotte bon voilà encore deux petites minutes je m'attrape de l'eau et on va pouvoir démarrer bonjour 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 Alors, voyons, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés ? Monsieur Albert, coucou ! Bonjour Claudine, Nadège, Séverine, bonjour Clem, Maëva, avec Brian ! Et oui, jour férié aujourd'hui Brian ! Coucou Nicole, Nicolas, waouh ! Là, tu es connectée de loin, dis donc ! Ça me fait plaisir ! Moi, je ne te vois pas. J'espère que tout va bien chez toi. Allez, bon, je vous propose de démarrer. Donc, pilates, renforcement sur les muscles profonds. On va renforcer toute la sangle abdominale, toute la partie postérieure, le dos, et puis vous allez voir qu'on va connecter toutes les chaînes musculaires. Pour cela, on va mettre en place la respiration dans les 5 premières minutes, et le placement au niveau des alignements et des articulations. Alors, pieds sous les hanches, je soulève les orteils, je les étale dans le sol, et je me connecte avec le poids du corps. Si je transfère le poids du corps en avant, je sens les orteils se crocheter. À l'inverse, dans les talons, à partir des deux extrêmes, vous placez le poids du corps au centre du pied. Je remonte à l'articulation, genoux, souple, pas de jambes tendues, on déverrouille. Le bassin, stable et horizontal, point de focus essentiel, nombril. On va aspirer le nombril, comme si on serrait un pantalon, un cran de loin. Peut-être avez-vous beaucoup mangé pendant ce confinement, et bien on aspire. Donc, nombril aspiré pour engager la couche profonde des abdominaux. Je soulève la poitrine, j'enroule les épaules, je les tire un petit peu vers l'arrière, et lorsque je les baisse, je vais resserrer légèrement mes omoplates. Je tourne les pouces vers l'extérieur, pour empêcher que mes épaules roulent en avant. Les épaules sont loin des oreilles, je ramène le menton à l'horizontale. Je vais rajouter la respiration maintenant. On va inspirer au niveau des côtes, et à l'expiration, on va souffler par la bouche, pour resserrer et abaisser les côtes. J'inspire dans les côtes par le nez, et j'expire par la bouche. Faites-le cinq fois à votre rythme, et vérifiez que vous êtes bien connecté avec toutes les parties du corps que l'on a mis en place. On a tout ! Incroyable ! Il y a du monde ce matin qui est levé ! Donc, le poids du corps sous les pieds, je vérifie mes genoux, je vérifie mon bassin, l'aspiration du nombril que je vais maintenir aspiré pendant toute la durée du cours, la respiration au niveau des côtes, les bras longs et toniques, j'ai aligné toutes mes articulations, et je vais pouvoir commencer à bouger. J'inspire, je vais lever les deux bras vers le ciel, et à l'expiration, je plie les genoux, et j'ouvre à nouveau. J'inspire vers le ciel, et à l'expiration, vérifiez bien que les talons restent au sol, je pousse les hanches vers l'arrière, et progressivement je vais rapprocher mes bras près du sol. La colonne vertébrale reste longue, j'inspire et j'expire. le mouvement il est fluide, en parfaite harmonie avec votre respiration. Ressentez la mobilité au niveau des épaules, vérifiez que le nombril reste aspiré tout le temps, lorsque vous baissez, lorsque vous pliez vos jambes, dernière fois. puis je vais rester ici, bras au-dessus de la tête, les genoux souples, les épaules basses. On va maintenir les bras bien longs, bien tendus, en essayant de les tirer un petit peu plus vers l'arrière. Normalement, vous devez sentir que les bras commencent à devenir plus lourds. En fait, le haut du corps travaille, vos épaules, votre dos. Et s'il y en a comme Brian qui ont tendance à travailler sur des ordinateurs toute la journée, salut Catherine, on adopte des dos tout ronds. On a toujours les bras en haut, on n'a pas lâché. Donc là, on essaye de renforcer l'eau du corps. Puis vous allez ouvrir les deux bras. Vous allez tourner les pouces vers le ciel. Toujours les genoux souples, le nombril aspiré, la poitrine haute, les épaules basses. Je tire mes bras un petit peu plus vers l'arrière, pour resserrer davantage mes omoplates. Bien sûr, si ça devient trop dur, si les bras commencent à se relâcher, faites une pause. C'est que vous n'êtes plus dans la bonne contraction et le bon alignement musculaire. On cherche la longueur, la tension au niveau des omoplates. Et toujours la respiration latérale thoracique. Puis je ramène les deux bras devant. Et je garde toujours les épaules basses. Je tire un petit peu vers l'arrière, toujours pour activer le haut du dos. Le nombril toujours bien rentré. Puis je vais pousser les hanches en arrière. Un petit peu. Je garde un dos plat. Nombril rentré. Épaules basses. Vérifiez tout le temps vos alignements. Si je peux tenir encore, je vais ouvrir les bras sur les côtés. Buste parallèle au sol. Dos plat. J'allonge mes bras. L'ombre de chaque côté. Alors essayez de vérifier que les bras sont en arrière. Qui sont bien de chaque côté. Normalement, vous devez percevoir vous-même. A 180 degrés. Alignement cervical. Une fois que vous avez vu, le regard il est vers le sol. Le nombril il est toujours aspiré vers ma colonne. Et ma respiration toujours au niveau des côtes. Puis on va relâcher. Et là on arrondit la colonne vertébrale pour se redresser. Bien. On relâche. Première sensation. Normalement, vous avez dû bien sentir le travail dans le haut du corps. On se replace rapidement. Pied sous les hanches. Les deux bras à nouveau loin devant. Je vais ouvrir en tirant un coude à l'horizontale vers l'arrière. Et je ramène devant. Inspire. Expire. En tirant le coude en arrière, on resserre un peu plus l'homoplate. Et on ramène devant. Une inspiration. Une expiration. Regardez bien. Le coude, il reste à l'horizontale. Et la main, elle est loin de ma poitrine. On forme un angle à 90 degrés. Je tire derrière. Et je ramène devant. J'inspire sur le tirage. J'expire pour ramener. Inspirez. Est-ce que votre nombril est toujours entré ? Est-ce que vous n'avez pas relâché le ventre ? Vérifiez. Fluidité. Épaules basses. Le regard loin devant. Une inspire. Une expire. Une expire pour ramener. Encore deux fois. Maintenant, vous tirez les deux bras à la fois. J'inspire. Je resserre les omoplates. J'expire. J'allonge. Si vous avez besoin de faire une pause, faites-la. Si ça va, continuez. Continuez. Sentez bien. Le travail à nouveau dans le haut du dos. On essaye de garder les bras toujours à la même hauteur. Dernière fois. Et on relâche. Bien. On décontracte. L'équilibre. Toujours les pieds largeurs des hanches. Je vais ouvrir les bras à nouveau sur les côtés. Si j'ai des problèmes d'épaule, je peux garder les bras en bas. Je décolle. Je décolle les deux talons. Et je repose. Cinq élévations. Toujours activation du centre du corps. On rentre le nombril. Elle expire. Je repose les talons. Lorsque je décolle, je contracte cuisses, fesses, dos, ventre, épaules. Tout travaille. J'inspire. J'expire. J'expire. Pressez bien les gros orteils lors de l'élévation dans le sol. On renforce aussi les muscles des chevilles, des mollets. Et en pressant les gros orteils, on active un peu plus l'intérieur des cuisses. Puis je ramène les deux bras devant. J'inspire. Je décolle les talons. Sans poser les talons, je viens plier les genoux. Je descends les fesses. J'inspire. Je me redresse. J'expire. Je repose les talons. Et les bras descendent. Je recommence. Une inspiration. Expirez. Alors, empêchez les genoux de se serrer ou de s'écarter. On maintient toujours le même écart. Encore trois ou quatre fois. Fixez un point devant vous pour maintenir cet équilibre et cette concentration. N'oubliez pas toujours la respiration qui doit être fluide et calée sur chaque mouvement. Dès que ça devient trop dur, je m'arrête. Qualité, pas quantité. Qualité du mouvement. Éincarnation passe. Chant. Et voilà. Quelle odez. Travail d'isolation. Toujours au niveau des équilibres. Allonger la jambe juste ici devant. je vais lever mon bras opposé et sur l'inspiration je décolle ma jambe, je tire le bras vers le ciel près de l'oreille, je tire l'autre près de la hanche vers le sol, je me grandis sur les deux jambes, contraction cuisses, fesses, chaînes croisées, un bras vers le sol, un bras vers le ciel, mettez de la contraction musculaire dans vos deux jambes, jambe d'appui forte, je remonte la rotule et là aussi dans la jambe qui est levée, ne cherchez pas à trop lever, cherchez l'équilibre, la concentration, la respiration puis flex, je plie légèrement le genou ici et là je vais chercher la longueur du bout des doigts jusqu'au bout des orteils hanche face au sol, si c'est trop dur je pointe les orteils au sol mon bras il est bien aligné près de l'oreille je resserre mes omoplates, j'active le centre, fessiers, dos, cuisses, bras toniques, tout travaille puis je reviens ça va ? je suis sûre que vous me dites oui, que c'est dur aussi, allez sur l'autre l'autre jambe l'autre jambe j'allonge le bras je tire l'autre je mon corps grandis d'abord je décolle, j'inspire, j'expire n'oubliez pas, contraction ici, mais contraction sur l'autre aussi centrage on active le transverse en rentrant le nombril la respiration bien sûr et là je crée de la longueur, de l'espace entre mes deux bras flex je plie et j'aligne je trace une ligne du bout des orteils jusqu'au bout du pied stabilisez le bassin, vérifiez qu'il est bien de face est-ce que vous contractez vos fessiers pour stabiliser le bassin ? respirez il y a du vin ? non ? allez, encore un petit peu et on ramène bien, on décontracte on écarte pieds un petit peu plus large que le bassin je replace les bras de chaque côté j'inspire, je décolle les deux talons j'ai resserré mes omoplates et là je plie en poussant les genoux vers l'extérieur j'inspire contraction si je peux maintenir les talons levés, je garde les talons levés si c'est trop dur, bien sûr, je les pose je presse tous les orteils je pousse mes genoux vers l'extérieur empêchez ça activez fessiers cuisses ventre dos inspirez le mouvement est fluide je ne relâche pas la sangle abdominale attention encore deux fois et un dernier on ne pose pas les talons, cette fois-ci on reste en bas si je peux je garde les bras longs sinon je viens les placer au-dessus de la tête je pousse les genoux vers les murs invisible ou réel pas de ventre qui se relâche j'inspire j'inspire j'entends et je repose ah un peu chaud on décontracte je vous autorise 5 secondes de prendre un c'est bon alors on va passer au sol on va démarrer et on reste sur les chaînes croisées donc on va démarrer à quatre pattes genoux largeur du bassin mains sous les épaules je tire mes épaules en arrière j'absorbe le nombril colonne longue je resserre un petit peu mes omoplates longueur sur une jambe bras on ouvre un petit peu sur le côté et on ramène devant huit fois j'inspire j'expire alors attention ce que je ne veux pas voir c'est la jambe qui est au-dessus de l'horizontale et le dos qui se creuse donc ici j'ai absorbé le nombril pour maintenir mon bassin et protéger le bas du dos longueur je préfère que la jambe soit même vers le sol que à hauteur le bassin il est face au sol j'ouvre un tout petit peu égarisez bien l'ouverture du bras et de la jambe fessiers fortement contractés le bras près de l'oreille et quand vous avez fait vos huit répétitions vous relâchez pour changer de côté prenez le temps de vous de changer j'allonge je place je lève et quand je suis prêt j'inspire inspire n'ouvrez pas trop le bras ni trop la jambe c'est juste une petite ouverture et je ramène dans l'axe le bras reste haut pour bien travailler le haut du dos les fessiers toujours fortement contractés et la jambe aussi la jambe elle est pas molle elle est active tout le temps la respiration j'utilise ça ah non j'ai peur j'ai une connexion qui a l'air de s'arrêter alors sur le dos je relève mes deux jambes je presse bien le bas du dos attention à ne pas creuser si c'est dur jambes tendues je plie les genoux si je suis jambes tendues on démarre avec des tout petits ciseaux si je suis jambes fléchies si je peux effleurer le sol j'effleure à condition de ne pas creuser l'objectif principal c'est de rentrer le ventre les épaules basses la respiration j'inspire j'expire tendez vos bras toniques si vous pouvez vous tourner l'intérieur des mains vers le ciel je resserre un petit peu mes omoplates puis je reste bras derrière la tête soit jambes fléchies soit jambes tendues je souffle j'inspire pas d'accélération pas de mouvements saccadés je reste fluide si ça tire trop pliez et essayez de garder les genoux au-dessus du bassin on peut aussi poser les pieds au sol choisissez ce qui vous convient allez encore un petit peu respirez bien on reste en haut soit jambes fléchies soit jambes tendues j'aspire mon nombril toujours je respire et là j'en fais huit petits huit sept six cinq quatre trois deux et je relâche bien je ramène je ramène bras le long du corps épaule loin des oreilles on va relever le bassin dérouler chaque vertèbre je pousse les hanches vers le ciel je contracte les fessiers et je redescends lentement expire 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 poussez les hanches vers le ciel gardez les genoux parallèles contractez fortement vos fessiers en levant ventre toujours entré ventre toujours entré sentez le travail au niveau des fessiers au niveau de l'arrière des cuisses les ischios jambiers le bas du dos et si je monte bien sur les épaules tout mon dos travaille essayez de pousser un petit peu plus haut quatre souffle en montant trois bras tonique au sol deux le dernier je reste en haut tout petit sept six cinq quatre trois deux et je relâche on décontracte un peu vous allez resserrer les deux pieds l'un contre l'autre je relève les hanches à nouveau et là j'ouvre et je ferme l'autre allongez bien les bras serrez les aumons plates inspire expire on écarte les genoux et on vient les resserrer s'il 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 vous s'il je relâche, on peut allonger, bien, ça va, il y a toujours quelqu'un, un petit pouce pour voir si ça bouge, si vous êtes toujours là, on va passer sur le côté, ah, ça va, il y en a au moins une, allez, le vent se lève, renforcement au niveau des obliques, on vient poser les deux genoux, l'un sur l'autre, on maligne le poignet sur les genoux, attention au coude, on vient bien le placer juste au-dessus de l'épaule, l'épaule juste au-dessus du coude, ici, tac, j'active tout le côté, ventre rentré, fessier serré, parce que je vais lever les hanches, et je redescends, si vous êtes confortable, on allonge un pied l'un sur l'autre, et on descend, souvenez-vous, qualité, pas quantité, repoussez loin du sol, pour bien sentir le travail, souvent, vous êtes à 50%, on lève un peu, pas trop, haut, non, là, il faut resserrer l'espace entre les côtes et le bassin, encore deux fois, si on peut, renforcement en même temps que les obliques, votre épaule, le prochain, on reste en haut, et on vient allonger la jambe, je pousse les hanches sur l'avant, je serre les fessiers, coup de genoux, 8, 7, 6, fort sur l'avant-bras, et le dernier, on relâche, relâchez l'épaule, venez, tirez sur le côté, tirez tout le flanc, on revient sur le dos, avant de passer de l'autre côté, je replace pieds largeurs des hanches, talons près des fesses, nombril rentré, je remonte, je plie un genou, j'allonge, je repose les fesses en tendant la jambe en oblique, je relève, je plie, je tends, je plie, je pose, je contracte longueur, inspire, expire, inspire, si je suis à l'aise, j'effleure à peine le sol, je ne pose pas complètement, par contre, je me hisse bien sur les épaules, le ventre toujours rentré, et la respiration, je reste en haut, tout petit, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et relâchez, attrapez les genoux, remontez en enroulant le dos, et on passe de l'autre côté, les deux genoux, pas trop fléchis, 45 degrés, je reviens placer bien le coude en dessous de l'épaule, j'ouvre l'autre pour ouvrir ma cage thoracique, je resserre mes omoplates, soit sur les genoux, soit sur les pieds, nombril rentré, j'inspire, j'expire, attention ne pas garder les fesses en arrière, pousser les hanches vers l'avant, et sentez la contraction au niveau de la taille, encore, 4, 3, 2, non, je ne vois pas Albert, mais bon, je suis sûre, oui, que vous êtes très fort, 1, on reste en haut, on allonge, on allonge, on pousse les hanches en avant, et on vient ramener, repousser sur l'avant-bras pour lever bien la hanche, 4, 3, 2, 1, et je relâche, je viens attirer, et je repasse sur le dos pour faire l'autre jambe, toujours les pieds largeur du bassin, je soulève, j'inspire, je redescends, hissez-vous bien sur les épaules, contraction dans la cuisse jusqu'au bout des orteils, je pousse dans le talon qui est au sol pour lever le bassin plus haut, je pousse aussi avec mes bras au sol, je reste, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche, amenez les genoux, enlacez un peu, on relâche, les talons un petit peu loin des fesses, les mains sur les genoux, bascule des hanches, nombril rentré, pour l'instant, je m'arrête à la moitié, le regard loin devant, j'inspire, pas d'accélération, trouvez votre amplitude pour toujours maintenir le nombril rentré, si vous descendez trop bas et que vous sentez que vous avez mal au dos, stop, c'est que les abdos ne font pas le relais, et que là vous compensez avec le dos, donc trouvez l'inclinaison, celle qui vous convient, pour les habituer, ça descend jusqu'en bas, à condition de ne pas accélérer quand je remonte, donc je déroule, et à l'expiration, je garde les genoux parallèles, fixe les pieds au sol, je contrôle la descente, et à l'expiration, toujours mouvement fluide, si je suis à l'aise, c'est même sur les épaules croisées, trouver l'amplitude, et à l'expiration, beaucoup moins facile, tractez le nombril au maximum, expirez par la bouche en remontant, allez chercher cet engagement profond, je tire le nombril, et j'expire, encore deux ou trois si vous pouvez, ou les bras là, ou je ne descends pas, je choisis, dernière fois, je reste au sol, je viens croiser, alors plusieurs options, soit ici, la jambe est pliée, et au sol, l'autre est tendue, si ça tire trop, je plie, et je viens chercher l'extérieur, si je veux travailler plus dur, j'entends du ici, l'autre vers le ciel, et là, je remonte en position assise, j'inspire, je ne m'aide pas avec le bras là, d'ailleurs, on va les placer ici derrière, et on va venir croiser, donc plusieurs possibilités, prenez ce dont vous êtes capable, sans se faire mal, ok, je remontre les premières options, c'était fléchi, fléchi, et je viens croiser mon bras, l'avant bras, à l'extérieur du genou, encore deux fois, ok, un côté de fait, avant de faire l'autre côté, je relève, j'écarte, bras derrière, si c'est trop dur tendu, je plie, huit fois, nombril, aspiré toujours, ou mes jambes sont fléchies, ou elles sont longues, je presse bien le bas du dos, toujours dans le tapis, et le dernier, et je reste, huit, sept, on va chercher plus loin, quatre, trois, deux, on relâche, on repose un peu, on fait le deuxième passage, le même, on écarte, plié, ou tendu, on va chercher loin, on essaie de bien décoller, les omoplates du sol, toujours le nombril, bien rentré, attention, vérifiez, je reste en haut, et là, huit petits, et si ça va très, très bien, je rajoute, les jambes, qui viennent vers, mon buste, et des épaules, qui viennent vers les cuisses, quatre, trois, deux, et, relâchez, on repart, de l'autre côté, donc, vous vous souvenez, jambes fléchies, je viens chercher, l'extérieur, ou alors, deuxième possibilité, jambes tendues, ou troisième possibilité, on essaie de garder la jambe en haut, tout le temps, contraction dans la cuisse, je viens chercher l'extérieur, quand je me relève, c'est extérieur, extérieur du genou, ou extérieur du mollet, je presse l'autre jambe, fortement dans le sol, les deux sont bien contractés, trois, deux, et un, relâchez, allez, faites une petite pause, pour vous hydrater, alors, toujours, est-ce que ça a bien chauffé, salut Monique, oui, c'était dur, mais vous savez que vous pouvez faire, à la cadence que vous voulez, le nombre de répétitions que vous voulez, et qualité, il vaut mieux des fois faire, trois répétitions, super bien, que, ok, j'en fais dix, et puis les cinq dernières, elles sont, pas bonnes, voilà, qui c'est ça, je fais à mon niveau, c'est très bien, Yeliel, c'est très bien, bien sûr qu'il faut faire à son niveau, en plus, moi, je ne vous vois pas, donc, parce que si je vous voyais, je peux vous dire que je donnerais vraiment les niveaux à chacun, Maïva, oui, super, alors, on va passer, au gainage, allez, et là, c'est pareil, le gainage, le gainage, je vais tenir, ce que je peux tenir, à condition d'avoir tous les bons engagements, moi, ça ne m'intéresse pas, souvent, quand je vois, en dehors des cours, quand les personnes s'entraînent en solo, sur le gainage, où le dos, il n'est pas tenu, les fessiers ne sont pas contractés, mais ça veut être absolument sur les pieds, non, ça, c'est, pour moi, zéro, donc, qualité, si je le fais super bien sur les avant-bras, et bien, c'est très bien, mais peut-être que quand je vais passer sur les pieds, et bien, ça va être beaucoup plus dur, donc, là aussi, je prends ce qui me va, donc, bien sûr, tout le monde démarre d'abord, ici, on va venir coller, les deux avant-bras, l'un contre l'autre, je viens placer mes épaules au-dessus des coudes, j'éloigne les genoux, les fesses, bien sûr, il va falloir les basculer, sinon, il ne va rien se passer dans le ventre, je contracte les fessiers, je repousse le sol, je tire mes épaules en arrière, le nombril est aspiré, bien sûr, et la respiration, je vais crocheter les orteils dans le sol, et je vais juste avoir à décoller les genoux, et là, il n'y a rien d'autre qui bouge, contraction des cuisses, des fesses, du ventre, je repose, j'expire, j'expire, inspire, je pose, expire, contracte, inspire, repose, je ne relâche pas le ventre, je contracte bien les cuisses, normalement, là, déjà, vous devez sentir un peu plus de réponse musculaire, si j'ai mal au dos, je m'arrête, si j'ai mal au ventre, ça se discute, à voir, je peux continuer, 5, 4, mettez de la force, dans le bas du corps, 3, 2, 1, ok, à plein ventre, on ouvre les bras, je tire mes épaules en arrière, je rentre le nombril, je contracte les fessiers, 8, élévation, 8, menton rentré, le regard au sol, 7, 6, j'ai resserré les omoplates, 5, je tire le ventre, je l'absorbe, 3, 2, je reste en haut, 8, 7, contractez les cuisses, pointez les orteils, 6, 5, entrez le nombril, 4, 3, 2, et, je relâche, on écarte les deux jambes, à l'extérieur du tapis, vous ramenez les deux mains l'une sur l'autre, et vous allez poser front sur les mains, je tire mes épaules en arrière, je plie les genoux, et je viens toucher les gros orteils, l'un contre l'autre, je décolle, et je repose, j'inspire, j'expire, alors, je cherche à décoller les genoux, en serrant bien les fessiers, attention, quand vous levez les genoux, à ne pas relâcher le ventre, je reste toujours active au niveau du ventre, toujours pour bien protéger, fessiers bien serrés, les genoux vont décoller plus ou moins, contracte, relâche, mes épaules, elles sont bavarties en avant, elles sont toujours loin des oreilles, encore quatre si on peut, trois, deux, et je relâche, bien, allez, on en fait un dernier, un dernier, toujours pour la sangle abdominale, on appuie sur les mains, planche, sur les orteils, si c'est trop dur, bien sûr, sur les genoux, toujours l'option, pas de fesses en arrière, alignement, on vient croiser, et un, deux, trois, et je pose, un, deux, trois, je change de jambe, j'inspire, j'expire, j'inspire, gauche, droite, gauche, pose, droite, gauche, droite, pose, à chaque fois que je retombe la jambe au sol, une grosse contraction à nouveau, dans les cuisses, dans le ventre, dans les fesses, encore deux, et je repose, pose du coquillage au front au sol, je relâche les poignets, descendez les fesses sur les talons, relâchez bien le dos, et on va pouvoir récupérer, donc vous allez pouvoir vous allonger, pour un retour au calme, bien mérité, et donc on a bien renforcé, la sangle abdominale, et toute la chaîne postérieure, donc sur le dos, vous attrapez les deux genoux, vous venez faire un petit massage, on fait des cercles, dans le bas du dos, on ramène les genoux, vers le ventre, on inspire, on inspire, et je change de côté, je repose un pied au sol derrière la cuisse cherchez la longueur ne cherchez pas à venir forcément vers le ventre si ça plie restez plutôt jambes longues pressez le bas du dos toujours pareil dans le tapis expirez tout en relâchant les épaules si ça va je vais chercher un petit peu plus loin puis je change de jambe maintenez l'étirement toujours en expirant puis pliez à nouveau soulevez les deux jambes ouvrez les bras en croix lentement on vient poser les deux genoux sur le côté on ramène la tête à l'opposé on expire on relâche les épaules les bras puis lentement je reviens et sur l'expiration je relâche de l'autre côté voilà je fais bien les épaules le bas du dos puis on va ramener un bras sur le côté repoussez le sol venez vous asseoir on inspire levez les deux bras on va étirer sur le côté puis étirer sur l'autre puis vers le ciel et on va relâcher et bien voilà je vous remercie pour cette séance pilate j'espère que ça s'est bien passé pour vous que vous avez bien senti le travail je n'en doute pas je vois plein d'habitués je vois que vous n'avez pas relâché donc c'est parfait donc on va continuer comme je vous ai dit à se voir sur le pepita c'était super merci beaucoup merci à vous on va continuer donc à se voir à partir de lundi ce sera tous les lundis matins le pilate à 10h et puis le vendredi pour moi pour ce qui me concerne à 10h aussi voilà restez connectés ce soir vous avez en direct je crois que c'est à 18h si vous avez bien regardé sur la page Océania Daniel qui va faire un direct vous allez pouvoir lui poser toutes les questions que vous voulez ça peut être professionnel enfin oui professionnel quand même mais voilà il est là pour vous y répondre et c'est pour avoir une interaction là aussi avec vous si vous avez des questions donc sachez si vous avez bien lu le post d'hier les clubs de remise en forme ne peuvent pas rouvrir avant le 2 ça c'est sûr et puis de toute façon il y a tellement de contraintes au niveau hygiène sanitaire à mettre en place donc là aussi on veut rester dans la qualité de façon voilà à ce que tout le monde soit bien sécurisé donc et bien pour l'instant on continue sur les lives je ne vous vois pas mais vos petits messages me font bien plaisir donc je vous fais un gros bisou passez une bonne journée et puis on se retrouve donc lundi matin bye bye et oui continuez à envoyer des messages c'est trop gentil ciao ciao c'est trop gentil c'est trop gentil